Je vous propose maintenant un nouveau chapitre toujours sur les factures d'achat sur EBP Comptat. Nous avons bien vu les différentes factures d'achat avec les remises, les avoirs et les escomptes. Maintenant, nous allons voir un nouveau chapitre avec les emballages. Nous allons voir tous les cas de figure que vous pouvez rencontrer lorsque vous recevez des factures avec des emballages. Alors bien sûr, tout dépend de votre activité, mais nous verrons notamment les factures avec ce qu'on appelle les emballages perdus et récupérables, les emballages récupérables non identifiables, les emballages consignés, puisque ça peut arriver aussi en fonction de la nature du produit que vous ayez des emballages consignés. Lorsque, éventuellement, après, le fournisseur vous les reprend au prix de la consignation, ou s'ils ont été éventuellement endommagés, eh bien, à un prix inférieur. Et, dernier cas de figure, nous verrons, effectivement, si vous souhaitez vous garder les emballages consignés, eh bien, nous verrons donc l'écriture à passer. La première facture d'emballage que je vous propose, ce sont ce qu'on appelle les emballages perdus. Donc là, par rapport à votre activité, eh bien, lorsque vous envoyez vos produits, vous avez besoin de carton. Donc, effectivement, eh bien, c'est vraiment ici ce qu'on appelle des autres approvisionnements. Vous verrez au niveau des écritures comptables. Donc là, eh bien, tout simplement, vous recevez une facture avec uniquement, donc à une société, par exemple, qui est vraiment spécialisée dans tout ce qui est emballage, eh bien, vous leur achetez des cartons. Donc là, après, eh bien, nous allons voir comment enregistrer, donc, les emballages, ensuite la TVA et le TTC. Et là, toujours pareil, nous réglons un peu plus tard, donc comment on va voir pour constater le fournisseur. Voir donc...